La Commission de suivi des recommandations des Assises nationales a entamé une tournée dans les ministères guinéens pour évaluer la mise en œuvre des réformes décidées. Ce mardi 12 novembre 2024, elle a visité le ministère de l'Enseignement technique avant de se rendre au ministère des Affaires étrangères de l'intégration africaine et des guinéens établis à l'étranger, où elle a été accueillie par le secrétaire général du département. L'objectif de cette initiative est de s'assurer de l'application des recommandations issues des Assises nationales. L'objectif de cette visite aujourd'hui, ce matin, c'est de venir faire le suivi des recommandations. Nous avons été désignés par le président de la transition, le général Mamadi Doumbouia, pour suivre ces recommandations issues des Assises nationales. Mon sentiment ce matin, c'est que nous sommes plus que satisfaits parce que les échanges ont été très fructueux et nous avons recueilli le maximum d'informations que les membres de la commission recherchent auprès du ministère des Affaires étrangères. Sur les 45 recommandations, le ministère des Affaires étrangères a reçu deux recommandations prioritaires. La première consiste à déclassifier les archives nationales. Quant à la deuxième recommandation, elle repose sur le renforcement des ressources infrastructurelles, humaines et financières pour améliorer l'accès aux services sociaux de base. La première recommandation, c'est la déclassification des archives. Donc, cette première recommandation, le ministère ne peut pas traiter ça seul avec l'appui du secrétariat général du gouvernement, du ministère de l'enseignement supérieur. Donc, la deuxième recommandation, c'est avec ça, on s'est beaucoup focalisé. La deuxième recommandation, c'était de renforcer les ressources infrastructurelles, humaines et financières pour faciliter l'accès des populations aux services sociaux de base à Konakry et à l'intérieur du pays. Donc, on a lu les réalités qui ont été exécutées, les activités qui ont été exécutées par rapport à ça. Cette tournée de suivi dans les ministères incarne la volonté de la transition guinéenne de matérialiser les engagements pris lors des assises en impliquant chaque département dans la mise en œuvre des réformes concrètes pour le développement socio-économique de la Guinée.